bonsoir et bienvenue dans regard d'ailleurs sur rmi info point comme votre émission d'actu d'échange et d'opinion à l'absence de gagis ou je suis votre serviteur ce soir et je suis avec amadoukane amadoukane bonsoir bonsoir ensemble nous allons recevoir baousman baousman bonsoir je rappelle que vous êtes le fédéral en europe du parti y est fait et vous êtes également membre du conseil national de ce parti en l'occurrence l'union pour les forces du progrès baousman on vous a très peu entendu depuis votre défaite aux élections législatives en 2023 est ce que vous pouvez revenir sur pour nous sur les raisons qui expliquent votre défaite à cette élection pour être le député de la diaspora c'est toujours un plaisir de vous recevoir mais si la situation politique c'est la situation du parti et c'est la situation aussi peut-être de la diaspora absolument et je pense que on n'a pas eu beaucoup d'occasion pour vous parler c'est la situation mais peut-être que les dernières élections on s'est mal préparé et aussi il ya et que les électeurs tous les électeurs n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales du moment que l'europe est très vaste il y a son seul bureau à enfance et particulièrement à paris et que les gens de la même des provinces de france n'ont pas pu se déplacer pour faire le vote et peut-être aussi que il ya d'autres raisons ok je vais quand même je vais quand même en donner en suggéré une vous allez valider ou invalidé ailleurs vous n'avez pas eu d'élu en mauritanie est-ce que votre défaite ici n'est pas symptomatique du désaveu général de votre parti vis-à-vis de la population mauritalienne moi je pense qu'il n'y a pas un désaveu vu que le contexte électoral qui s'est passé en mauritanie et d'abord le communautarisme le manque de moyens et aussi la participation des hommes d'affaires et dans le jeu électorale on va revenir tout à l'heure c'est on va en revenir tout à l'heure si on vous dénoncez des fraudes également on va revenir sur la participation des hommes d'affaires comme vous le savez en moins du cas n'est ce que vous avez quelque chose à dire vous semblez donner quelques justificatifs par rapport au débat que vous avez suivi alors vous avez parlé de communautarisme vous avez parlé de participation des hommes d'affaires mais comment vous expliquez que d'autres partis d'opposition moins connu je peux dire que l'IFP qui est en partie quand même qui date des années 70 ont pu quand même tirer leur épingle de jeu alors que vous l'IFP qui fut une très grande partie il y a quelques années vous n'y arrivez pas je pense pas que il y a eu des partis qui sont que l'IFP est plus connu que ces partis il y a des partis qui sont sur le terrain comme l'IFP et il y a eu peut-être du comment dirais-je le populisme peut-être qui en tout cas un phénomène mondial pour tous les partis traditionnels et des partis démocratiques des partis très ancrés et ont des problèmes par rapport au communautarisme par rapport au populisme et c'est pas le discours de l'IFP l'IFP c'est un parti en tout cas qui présente comme programme et vous n'aimez pas qu'on dise aussi c'est un parti d'intellectuels bon parti d'intellectuels il y a beaucoup de gens qui le disent mais moi je suis pas bon on est intellectuel tous en tous partis politiques doit avoir des intellectuels mais aussi mais vous n'êtes pas qu'un parti un parti que d'intellectuels non on n'est pas qu'un parti d'intellectuels nous sommes ancrés dans la masse paysanne nous sommes présents dans la campagne mais ça se reflète pas dans les élections c'est compliqué aucun député c'est compliqué aucun député c'est compliqué ouais on a des conseils municipaux on est dans certains conseils régionaux même si on n'a pas été député c'est pas la première fois qu'on n'a pas été député il y a eu des moments où on comptait plus mais on n'avait pas de député on avait des conseillers passés par là donc ça n'a pas empêché l'impact de l'IFP sur la scène politique nationale ok c'est ce que vous voulez retenir en tout cas que l'IFP a un impact politique sur la scène nationale en tout cas faut-il rappeler que l'IFP c'est un parti historique plus de 50 ans d'existence il s'est mis il y a eu d'autres choses avant l'IFP vous pouvez corriger si vous en avez en tout cas si vous en avez trouvé besoin oui mais en tout cas les gens qui composent l'IFP c'est absolument RFD et même si vous voulez dans la classe politique mauritanienne dans tous les partis politiques on retrouve les gens qui militent et donc tous est-ce que vous en revendiquez l'héritage aujourd'hui absolument donc c'est le début en tout cas d'où mon affirmation que vous existez en tout cas depuis plus de 50 ans même si c'était pas officiellement bienvenue dans la légalité la légalité suppose aussi peut-être une élection être élu et représenter le peuple à l'assemblée nationale on va y revenir parlons à présent d'actualité panafricaine comme vous le savez le président a participé au 37e sommet de l'organisation de l'union africaine qui s'est déroulée du 17 au 19 février 2024 où il préside désormais l'union africaine donc le président Mohamed El-Kazwani a dit dans son discours inaugural qu'il prêtait une attention particulière à l'éducation comment est-ce qu'aujourd'hui vous jugez après cinq ans à la tête de la mauritanie le bilan de Khazwani à propos de l'éducation et le bilan à propos de l'éducation en mauritanie c'est très catastrophique c'est très catastrophique vu les résultats du baccalauréat vu ce qu'on voit aujourd'hui si le terrain par rapport aux manifestations dans les écoles il y a eu une dose de qu'ils disent une réforme de l'éducation particulièrement pour insérer les langues nationales mais il reste à faire il faut une vraie volonté politique pour que ces langues soient des langues officielles comme à côté de l'arabe et que ce soit généralisé dans toutes les écoles de la mauritanie pour que tous les citoyens puissent faire le choix de sa langue alors le problème pour vous c'est un problème systémique c'est à dire ça s'arrête ça se limite aux langues mais quand on voit le comme vous le dites le résultat au baccalauréat le résultat sur d'autres concours nationaux est ce que c'est juste un problème de langue ou bien les langues viennent se rajouter à d'autres problématiques qui existent déjà le problème c'est le problème des plus de réformes qui ont eu lieu à l'origine il n'y a pas une politique réelle pour faire changer l'éducation et particulièrement prendre en charge les revendications des populations prendre en charge la revendication de certaines communautés pour enseigner leur langue et aussi s'intéresser à la formation professionnelle à mauritanie parce que la formation professionnelle manque à mauritanie et le sérieux manque à mauritanie c'est le plan de l'éducation alors merci moi je vais vous poser une question essentiellement politique votre parti et le rfd ont signé un pacte avec l'insaf alors au lendemain d'une élection où c'était la débatte générale pour vos deux parties respectives l'IFB et le rfd certains disent que c'est pour éviter de tomber sous le coup de la loi qui dissout les partis politiques qui n'ont pas réussi à engranger plus d'un pour cent de les intentions de vote alors que répondez-vous à cette question de 1 et 2 si vous voulez nous dire quelles sont les vraies motivations de votre intégration au pacte républicain d'abord ce que vous avez dit par rapport à la loi et que les partis ça ne concerne pas d'abord il faut participer à deux élections vous n'avez pas un pour cent et deuxièmement soit que vous répétez vous n'avez pas participé à deux élections donc c'est pas notre cas alors vous avez eu combien de pourcent la précédente vous avez des députés on a vu trois députés à l'assemblée nationale donc ce problème ne concerne pas par rapport à ce que nous posé par rapport à la charte et c'est par la crise et c'est la crise démocratique c'est les inégalités c'est des problèmes liés à l'esclavage c'est des problèmes liés à la discrimination c'est le problème lié au passif humanitaire c'est le problème lui est même maintenant à l'enrôlement et tous les problèmes sociaux que connaît la mauritanie dans le problème de l'unité nationale donc il faut que les mauritanie nous que l'élite mauritanie s'assure ensemble pour discuter tous ces problèmes et pour pouvoir les régler ensemble parce que l'exemple du problème du passif humanitaire chaque président qui revient qui vient au pouvoir ça revient les gens cherchent à résoudre ce problème et ce problème ne termine pas toujours en le part donc c'est quelque chose qui traîne et qui empêche le développement de la mauritanie donc il faut discuter tous les problèmes de ce pays donc la charte est presque on a tout pour nous c'est pas pour la première fois qu'on a initié un dialogue on a initié plusieurs fiers en 98 on a initié avec moi oui il y a eu des résultats même si c'est pas ce n'était pas la même question donc il y a toujours des décats il me semble aussi toujours on a essayé ces dernières années en 2000 je pense en 2022 si je ne m'entends pas on a essayé mais ça a avorté par le comportement de certains leaders politiques et ça a été annulé unilatéralement par le pouvoir en place d'accord alors je sais pas vous couper c'est que vous avez dit vous même depuis le temps d'Ousaya vous dialoguez avec le pouvoir alors le temps d'Abdoulaziz vous avez aussi dialogué avec le pouvoir il n'y a pas eu de dialogue d'accord vous avez boycotté rasoigné là depuis cinq ans aimer le problème reste toujours les mêmes alors qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci le rasoigné à la volonté de pouvoir régler tous ces problèmes là bon et on n'est pas aseptique on n'est pas aussi optimiste mais il faut toujours galopi c'est sûr que c'était le même qui était là autant de taïa rasoigné c'est l'ancien père d'Est qui est devenu hyper qui est devenu il s'av aujourd'hui c'était les mêmes personnes vous croyez en l'homme rasoigné bon on ne peut pas dire que je crois à 100% à l'homme mais c'est lui aujourd'hui c'est lui qui détient en tout cas tout vous lui accordez au moins ce crédit de pouvoir changer les choses s'il accepte s'il accepte s'il n'y a pas les lobbies on peut l'amener on peut l'amener à discuter on cherche à discuter ça peut changer mais toujours il ya les présenteurs qui existent en Mauritanie alors aujourd'hui pour aller plus loin peut-être avec dans sur la question d'Armadoukan quel est l'intérêt de l'ufp de participer à ce comment dire à ce pacte républicain que vous avez signé dont on sait que la première la première force d'opposition n'y est pas il n'y a que vous l'ufp et l'fd voilà qui participaient à ce pacte donc c'est des partis quand même qui étaient là historiquement certes mais qui aux dernières élections sont quasi inexistants quel est votre intérêt de participer à ce pacte est que vous n'êtes pas quelque part embarqué j'ai envie de dire contre votre gré même j'ai envie de dire non il faut pas dire que nous n'existons pas nous n'existons pas nous n'existons pas et ça se prouve par les urnes même si c'est par les urnes nous n'existons pas nous avons nos instances une existence politique quand même sur le terrain nous tenons nos réunions périodiquement donc je ne sais pas parce que c'est pas parce qu'on n'a pas des élus on n'existe pas on n'existe bien sûr et le pacte et aussi on n'est pas je ne sais pas comment tu avais dit on participe non on ne participe pas mais on initie parce que c'est en décembre 2022 déjà on avait fait on a ici on a appelé toutes les forces politiques de venir participer ensemble pour discréer ces problèmes hier paillis des partis de l'opposition qui ont voulu participer parce qu'ils considèrent que parce qu'on n'est pas représenté au parlement vous cherchez à vous rapprocher parce que c'est pas eux qui ont initié parce que vous savez qu'aujourd'hui en montagne il y a le mot entre les partis d'opposition c'est qu'il y a plusieurs oppositions aujourd'hui chacun veut se montrer chacun quand il initie pas quelque chose il n'est pas là donc c'est ça le problème de l'opposition est-ce qu'il n'y a que ça comment dire à juste titre ils vous accusent peut-être de chercher une existence à travers de chercher une existence politique à travers ce pacte est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison bon ça c'est le jugement c'est le jugement pour nous c'est pas juste nous existons comme j'ai dit nous sommes des partis qui sont sur le terrain qui ont leurs instances et qui se réunissent et qui ont leurs activités politiques ok si c'est ça pour vous exister donc vous existez on va vous on va vous laisser ce crédit au moins parlons à présent ça devient maintenant comment dire un serpent des mers Mohamed Mouloud le fait qu'il soit à la tête de votre parti depuis des lustres depuis vous pouvez rappeler depuis quand déjà depuis sa création depuis sa création c'est-à-dire ok c'est quand même un peu long vous juger c'est long mais non on a besoin de vous c'est le congrès qui est nous sommes là des rares partis qui ont régulièrement tenu leur congrès donc si le congrès décide c'est démocratique on ne peut pas dire que parce qu'il y a x où il y a certains partis où il y a certaines personnes qui veulent qu'on change notre président seulement on le change pour le changer on change pour faire plaisir aux autres non nous nous avons besoin de notre présence nous avons confiance en nous et le congrès l'a eu et pourquoi vouloir le changer c'est démocratique c'est moi qui pose des questions ici mais quand même j'ai envie de dire que quand on voit Ibrahim Assar qui a comment dire passé le flambeau aujourd'hui quand on voit que le pouvoir se renouvelle parce que Mohamed Abdelaziz a cédé sa place a laissé sa place en tout cas à Ghazouani qui est élu depuis 2019 Abdelaziz ne voulait pas cédé sa place il a été obligé ça c'est vous qu'il dit par les militaires il a été obligé ça c'est vous qu'il dit tout état de fait tout état de fait quand même le pouvoir en tout cas a eu comment dire un changement comment dire au sein de l'UFP ça reste immobile est-ce que vous trouvez que les alors est-ce que vous trouvez que même si on n'a pas changé le président les insens sont changés il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues il y a eu une nouvelle situation et beaucoup de personnes qui sont parties il faut le dire aussi il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont parties alors je vais juste compléter votre question alors quand je fais une analyse de la situation politique mauritanie on voit IFP dirigé par par Oul Mouloud depuis sa création RFD dirigé par Ahmed Oul Dada depuis sa création PLEJ dirigé par Bas à la salle depuis sa création tous ces parties là sont en train de disparaître alors les parties laissez-moi finir laissez-moi finir vous avez fait deux élections vous avez eu trois députés l'élection précédente là zéro député vous n'avez pas eu de merde du tout alors je vais continuer excusez-moi je vais finir je vais finir ma question après vous allez répondre alors vous avez vu Tawassoul le parti islamiste c'est quand même le comble ce sont les islamistes qui font régulièrement des alternances donc qui a renouvelé ses divisions régulièrement ce parti se porte très bien aujourd'hui donc il y a une crise ils ont une crise il se porte très bien c'est la deuxième force d'opposition la première force d'opposition à Mouretanie aujourd'hui quand même malgré tout alors AJDMR ça à un moment maintenant ils ont commencé à laissez-moi finir laissez-moi finir en même temps il faut tenir la question voilà AJDMR je contestialise un peu alors vous plège, RFD, IFP vous avez un point en commun c'est que vous avez les mêmes dirigeants depuis votre création et vous êtes en train tous les autres partis sont en train de vous balayer est-ce que le problème c'est pas aussi le manque d'alternance au niveau de vos partis ? non, parce qu'il y a personne qui a une fois parlé ou discuté de la présence du mouvement à la tête de ce parti c'était quoi le problème avec Kadjet Malik Diallo ? non ce problème on l'a dépassé c'est un problème on l'a dépassé du moment que nous avons tenu notre congrès ordinaire en 2020 et que les instances fonctionnent on a réglé d'une façon politique donc ce problème n'existe plus Kadjet Malik l'a contesté devant la justice ? ouais ce n'est plus le cas du moment qu'elle est dans un autre camp aujourd'hui elle a choisi son temps elle est parti se présenter dans un autre parti elle a été réélu ? ouais, elle a été élu alors qu'entre vous ? avec le recul avec le recul c'était pas une erreur avant de vous la finir je vous laisse reprendre vous avez parlé de AJD en 2013 oui AJD se retrouvait avec 4 députés oui en 2018 ils se sont retrouvés avec 4 députés oui en 2023 ils se sont retrouvés jusqu'à 4 ou 5 députés oui et peut-être que les prochaines élections l'IFP va se retrouver à 15 députés c'est tout le monde qu'on vous souhaite oui parce que nous avons déjà après les élections on a fait notre bilan on a fait notre diagnostic et on sait on a analysé tous les problèmes et maintenant on peut remonter la pente alors que comptez-vous faire pour remonter la pente ? on se restructure on mobilise restructurer c'est pas changer les hommes et les femmes qui dirigent les partis ? bon je ne sais pas peut-être que revoir comment fonctionnent les instances et être plus dynamique sur le terrain et recruter de plus et chercher du moins pour en tout cas résoudre les problèmes que traverse le parti en tout cas on vous souhaite de réussir comment dire ce vœu pieux j'ai envie de dire on va revenir un peu aussi sur l'actu politique nationale qui concerne directement votre parti comme on le sait Mohamed Mouloud donc président de l'UFP a déposé plainte contre le député Biram Dhabid pour diffamation le 20 février 2024 l'Assemblée nationale a validé la levée de l'immunité parlementaire de Biram Dhabid la seule question que j'ai envie de vous poser tout de suite monsieur Bas c'est pourquoi maintenant pourquoi après le pacte pour des faits qui se seraient déroulés depuis 2019 pourquoi la plainte arrive aujourd'hui ? les faits ne se sont pas déroulés en 2021 les faits ont commencé en 2021 c'est là Biram a commencé à parler en tout cas que Mohamed Mouloud il a cité avant il a cité Mohamed Mouloud et d'autres hommes politiques il a cité qu'il aurait reçu de l'argent ces dernières semaines il a fait une nouvelle vidéo en citant que Mohamed Mouloud et en disant qu'il m'écoute il met Mohamed Mouloud en témoin donc Mohamed Mouloud c'est un homme très sage que nous connaissons je vais quand même préciser que lors des élections c'est en votre faveur c'est en votre faveur je vais préciser que lors des dernières élections présidentielles Mohamed Mouloud était le seul homme politique mauritanien à avoir fait sa déclaration de patrimoine voilà et d'autre part Mohamed Mouloud avec ses camarades Mohamed Mouloud avec des gens qu'il avait soutenu comme le RFD donc si il s'avère que Mohamed Mouloud a réussi 500 millions donc demi-milliard et que les gens n'étaient pas au courant ça va les avoir donc il faut qu'il lave en tout cas son honneur devant la justice et maintenant il y a eu lévée de de l'Université parlementaire de l'Université parlementaire oui mais jusqu'à présent comme dit le vice-président qui est l'avocat de Mohamed Mouloud si aujourd'hui Biran accepte en tout cas de s'excuser publiquement on peut le tirer cette parole mais je vois dans les réseaux sociaux que des gens continuent à s'attaquer à attaquer qu'est-ce que vous cherchez monsieur bah vous cherchez à l'humilier ? non on ne cherche pas à l'humilier on cherche à l'humilier c'est pas le caractéristique de Mohamed Mouloud c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se confronter avec des gens et justement vous ma question pourquoi ça arrive maintenant après la signature du pacte républicain parce que si les faits se sont comment dire d'après les informations c'est en 2019 vous me dites 2021 on est en 2024 oui et pourquoi il y a une semaine prochaine semaine passée il y a une semaine passée aussi il a récidivé il y a encore autre la demande il a mis Mohamed Mouloud en témoin lui seul aussi qu'il a cité donc maintenant Mohamed Mouloud il faut qu'il lave son honneur même il y a les gens du RFD qui étaient notre directeur de campagne donc ces gens n'auront plus confiance en Mohamed Mouloud s'il n'a pas son honneur il y a beaucoup de Mauritaniens sincères aussi le comprennent bon il y a d'autres qui continuent à insulter Biran continuent à parler alors je vais vous donner la parole tout de suite vous avez initié plusieurs dialogues c'est-à-dire que quand même vous êtes habité un peu votre partie et votre façon de faire par l'esprit de Maslaha tant qu'on est en Mauritanie qu'en faites-vous dans ce cas dans cette affaire du Maslaha bon on a demandé déjà on a vu les gens avant de porter plainte ils ont dit de retirer son mot mais il n'a pas voulu c'est ça le problème s'il avait retiré son mot et jusqu'à aujourd'hui s'il retire son mot la plainte sera retirée alors moi je vais poser une question sur les prochaines élections présidentielles en juin prochaines il y aura les élections présidentielles alors votre parti et le RFD qui ont signé un pacte avec l'INSAF je pense que ou je suppose la suite logique c'est l'intégration de la majorité présidentielle si jamais vous vous entendez je suis dans la politique est-ce que tu as lu le je vais en finir je vais en finir je vais je vais je vais poser juste une question après je vous répondrai donc je suppose je ne suis pas divin que vous allez rejoindre si jamais vous avez tous vos points que vous avez posés ont été acceptés que vous allez rejoindre la majorité présidentielle et soutenir par ricochet le président si c'est le cas comme pensez-vous est-ce que vous en tant que fédéral de IFP ici en Europe si jamais les instances dirigeantes de l'IFP demain en auction décide de soutenir vous serez de l'aventure je vais te dire d'abord est-ce que tu as lu le pacte le pacte c'est un dialogue c'est des questions posées à régler la situation politique sociale économique du pays pour discuter ensemble ça ne veut pas dire région de la majorité présidentielle notre cap est à l'opposition notre cap est à l'opposition mais nous discutons pour résoudre les problèmes du pays alors comment vous expliquez vous êtes dans l'opposition et aujourd'hui vous vous portez plein contre un opposant mais c'est un opposant qui veut nous salir donc on le porte plein ça ne veut pas dire qu'il est opposant qu'il est et nous sommes de l'opposition qu'il est libre de faire ce qu'il veut ou nous sommes libres de faire ce que nous voulons ok Monsieur du coup je rebondis à la suite est-ce que vous pensez vous qu'aujourd'hui Birame d'Abid est un danger pour la démocratie bon je ne veux pas le dire libéral n'est pas un danger pour la démocratie c'est un homme politique qui a participé deux fois autour deux fois aux élections présidentielles il a une bonne position c'est un parlementaire deux fois il est parlementaire donc il participe dans la vie politique du pays donc je ne vois pas qu'il est en danger pour la démocratie mais seulement il faut quand même le respecter respecter ses collègues alors s'il n'est pas en danger pour la Mauritanie est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez senti qu'il est en danger pour vous ? non il n'est pas en danger pour nous il n'est pas en danger mais nous n'avons pas les mêmes appréciations de certains problèmes de la Mauritanie et bien merci beaucoup on va passer à la dernière rubrique oui si vous voulez rajouter des choses je voulais non au début parce que je voulais quelque chose vous parlez quelque chose que j'ai oublié vous avez la possibilité je voulais je voulais féliciter l'équipe nationale de Mauritanie et son staff oui et vous aurez l'occasion de le faire dans la partie suivante tout de suite qui va arriver donc c'est le questionnaire le principe il est simple je vous donne le nom de personnalité mauritanienne et du coup vous me direz qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que ça vous inspire voilà on va y aller c'est un peu freestyle on va faire les choses bien comme on a l'habitude de faire c'est remis info.com questionnaire c'est parti Amir Abdou qu'est-ce que ça vous inspire l'entraîneur de Mourabitoun oui Amir Abdou je ne le connais pas très bien j'aime pas parler de lui et il a bien en tout cas encadré cette étude et il a vraiment donné un histoire au Mouritain et d'abord on a participé pour une fois et les deux dernières il a encadré l'équipe nationale de Mouritain et on n'a jamais franchi en tout cas le quart de finale et pour cette fois la Mouritain est partie au huitième de finale et vraiment c'est une bonne prestation très bien très bien peut-être que je dois préciser dans les règles voilà vous répondez en 30 secondes sur chaque nom parce qu'il y a une liste il y a un chapelet de noms ici qui vont suivre par la suite donc Amir Abdou vous avez donné votre sentiment par rapport à ce monsieur Makissal le président sénégalais bon en 30 secondes Makissal c'est un président démocrate qui a bien travaillé son pays mais je ne l'ai jamais soutenu merci c'est déjà ça Mohamed Abdelaziz l'ancien président c'est qui est un dictateur c'est un grand légiste ça s'est bien envoyé l'artiste mauritanais advisor bon je ne le je l'entend mais je ne le connais pas parce que je ne suis pas actuellement je suis pas un mélomane ce qui peut arriver aussi le président de la fédération de football mauritanienne Ahmed Yahya Ahmed Yahya aussi c'est une personnalité il travaille et nous l'encouragement très bien très bien à mettre une telle mort à mettre le gourmand si je parle beaucoup de choses oui justement de la question entre l'homme et l'avocat qu'est ce que vous préférez de nos bons mots les deux à l'armée de la zone et l'actuel président de l'union africaine vous me posez la question par rapport au président de l'union africaine ou par rapport au président de la république c'est un crime qui ne parle pas et on ne connaît pas ses ambitions c'est ça le problème bon actuellement il est le président de l'union africaine j'espère qu'il puisse aussi faire des avancées dans l'union africaine parce que l'union africaine dont je vois l'union africaine c'est une association des chefs d'état il faut que ça change le peuple africain soit impliqué dans la gestion de l'union africaine pour régler les problèmes de l'afrique et des africains très bien dahan beida l'entraîneur international mauritanien qui a officié à la finale de la canne qui s'est déroulé en côte d'ivoire il a fait le leurre comme on est représenté à la finale et vraiment c'est une bonne chose Kadiatabalik Diallo votre ancien collègue de l'ufp Kadiatabalik Diallo c'est une soeur pour moi je disais lui c'est ma gmail c'est une femme que j'aime beaucoup on a partagé un grand parcours une femme qui connaît bien la Mauritanie qui connaît bien la politique mais dommage c'est comme ça il est parti on peut être ensemble aujourd'hui mais je regrette son départ entendu Mohamed Bilal Moussoud le premier ministre le premier ministre mauritanien je le vois à la télé mais il n'est pas dynamique il est encore plus mou que Dazwani je ne le vois pas et puis bon je ne le connais pas très bien sur son parcours je ne le connais pas très bien alors Bah Ismaila Moussa le maire de Sepra Bah Ismaila c'est un frère nous sommes du même village il est du parti au pouvoir je le vois bouger il a passé par là faire certaines choses vous validez ces actions ? bon je ne connais pas je vois seulement des commentaires mais une seule action que j'ai vu ces derniers jours de l'affaire qui était peut-être dans le projet si une fois je suis élu c'est d'initier le marché hebdomadaire là où c'est une bonne chose parce que les Mauritaniens ne connaissent pas encore le marché hebdomadaire et c'est une bonne chose je ne suis pas très d'accord que les Mauritaniens ne connaissent pas le marché hebdomadaire vous qui êtes de Tokomadi on connaissent ce qu'on appelle l'humo ils voulaient dire le nôtre-chotoir ah le nôtre-chotoir on n'organise pas ça en ordinateur général ok mais l'humo ça correspond bien à quelque chose mais je dis qu'on n'organise pas ok on n'organise pas Biram Daabit Biram Daabit c'est un homme politique Mauritanie c'est quelqu'un qui est de la nouvelle génération qui est venu pour lutter contre l'esclavage qui a fait avancer les choses mais seulement je ne suis pas d'accord sur lui sur certains points comment faire la lutte contre l'esclavage parce qu'il a trouvé des ennemis qui ont fait beaucoup sur l'esclavage et il doit aussi reconnaître l'action des autres aussi ce qu'ils ont fait parce qu'il y a SOS Esclaves qui est devant lui il y a le LHOR qui est devant lui il y a le mouvement national démocratique, le MND qui a beaucoup fait vous lui demandez d'être plus humble ? plus humble ? c'est pas qu'il lui dit être plus humble quand même de poser les actes de travailler, excepté de travailler avec les gens et de respecter les gens alors la dernière personnalité maître El-Eidou Lembarek qui s'est déclaré candidat aux élections présidentielles qui est élu député ce monsieur je ne le connais pas je ne le vois seulement comme ça je ne le connais rien du plus ça c'est bien amené encore une fois merci beaucoup monsieur Baousman d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions une dernière question pour finir est-ce que pour les prochaines élections présidentielles Mohamed El-Mouadou cela le candidat de votre parti ? et nos instances vont se réunir vite pour prendre la décision officielle merci beaucoup ce sera le mot de la fin merci d'avoir regardé RMI-info.com regarde d'ailleurs sur RMI-info.com Amadou Khan merci merci pour ces élections quant à moi je vous dis à très bientôt vous retrouverez sur ce même plateau Jadisou, Nada Ahmed Yange, Amadou Khan et des formidables invités pour de très bonnes questions à très bientôt sur RMI-info.com